Après un week-end en blanc, la neige continue de semer la pagaille dans la métropole. Météo France a certes levé son alerte orange, mais la région est toujours placée en vigilance jaune. On attend entre 1 à 3 cm de neige fraîche pour cette nuit. Sur les routes, la prudence reste donc de rigueur à cause des chaussées glissantes. De nombreux accidents ont été signalés tout au long de la journée, notamment sur la 1 et la 25. Et puis une interdiction de circulation des camions a été prise pendant une heure. En direction de Paris, les poids lourds ont été bloqués aux sections de péage des autoroutes A1, A2, A16 et RN2 en fin de matinée. Et donc l'interdiction a été levée aux alentours de midi. Et puis le trafic des bus de Transpol dans la métropole est toujours perturbé. Ça a été le cas depuis ce matin. Une trentaine de lignes n'étaient pas ou partiellement desservies. Pas d'amélioration avant demain en raison des nouvelles chutes de neige annoncées. Pour les métros et trameaux, il n'y a pas de problème à signaler à la SNCF. En revanche, de nombreux retards ont été observés sur tous les trains. Entre 40 minutes à 1 heure de retard et parfois plus. C'est le cas de cette voyageuse. Elle a mis 3 heures avant de pouvoir prendre un TGV depuis la gare du Nord à Paris en direction de l'île. Je vous propose d'écouter son récit. Notre journaliste s'est lignoré la jointe par téléphone. On est arrivé à 8h moins le quart ce matin pour attraper le train de 7h58 pour retourner à l'île de Paris. Et on a attendu 2h30, même peut-être plus maintenant, 23h, que le train arrive. Et là, on vient d'avoir un train qui est arrivé pour l'île. Et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va partir. Alors après, forcément, on est avec 3 autres trains. Puisqu'il y a des gens de 8h30, 9h et 10h qui sont aussi dans notre train. Donc il y a un petit peu de monde, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste qu'il y a des perturbations à cause de la neige. On ne sait pas du tout comment ça s'est passé. On sait juste un retard indéterminé. Et puis voilà. Et puis à noter que la SNCF annonce également qu'il y aura moins de trains cette semaine sur les rails pour mieux préparer le grand rush du week-end de Noël. 2 millions de voyageurs sont attendus. Du côté d'Eurostar, le trafic est très perturbé. La compagnie ferroviaire demande aux voyageurs de repousser leur départ à plusieurs jours. Des retards allant jusqu'à 2h ont été observés. Plusieurs trains ont donc été supprimés. Mais Eurostar a également prévenu que son centre d'appel était saturé face au très grand nombre de demandes. Perturbations donc sur les routes, sur les rails, mais également dans les airs. On va le voir à l'aéroport de Léquin. C'était service au ralenti ce week-end malgré la grande affluence. Début de vacances oblige. Hier après-midi, aucun vol n'a été assuré. Le trafic a repris progressivement ce matin. Une trentaine d'avions qui devaient atterrir à Roissy, Orly, Beauvais et Bruxelles ont été déroutées par l'île. C'était encore le cas ce matin.